Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du mode conducteur seul. Ce mode se trouve dans la partie verrouillage, mode déverrouillage de la portière conducteur. Il permet, comme son nom l'indique, de ne déverrouiller uniquement que la portière du conducteur. De ce fait, toutes les autres portes, y compris le coffre, resteront fermées. Donc là je vous montre l'exemple, je quitte mon véhicule, le véhicule va se verrouiller et tout simplement il va se passer, le fait est que, classique. Sauf que quand je vais vouloir ouvrir une autre porte que celle du conducteur, voilà, on me dit que justement déverrouillage de la portière conducteur. Là je déverrouille côté conducteur et si je tente d'ouvrir une des autres portes en dehors de la mienne, une petite notification apparaît pour vous dire de déverrouiller toutes les portières. Si je souhaite, en appuyant dessus, je déverrouille l'ensemble du véhicule, y compris le coffre arrière. Et cela permet justement de déverrouiller toutes les portes dans le cas où vous avez d'autres passagers. Alors le message apparaît quand quelqu'un essaie d'appuyer sur une des portes, voilà. Et ensuite, bien entendu, vous avez une autre mode qui existe où justement, là c'est pareil, vous êtes dans le véhicule, donc je sors du véhicule, mon passager arrière décide de sortir aussi. Et là, à ce moment-là, seule sa porte à lui sera aussi déverrouillée en plus de la mienne. Si jamais je décide, donc j'ai 3-4 personnes, elles déverrouillent la porte arrière, la porte arrière sera aussi déverrouillée. Toutes les portes ouvertes de l'intérieur seront systématiquement déverrouillées. En revanche, depuis l'extérieur, les portes qui n'ont pas été déverrouillées depuis l'intérieur resteront fermées. Donc là par exemple, de mon côté et à l'arrière, on a ouvert la porte, mais les deux autres portes de l'autre côté, eux, resteront bloquées. Donc là, je fais l'exemple, je passe derrière, je décide d'ouvrir la porte arrière, ça me dit que c'est fermé. Donc j'appuie depuis l'intérieur pour ouvrir la porte, et là forcément, je peux réouvrir sans aucun problème. Je fais pareil avec la porte avant, c'est fermé, et donc je décide d'ouvrir la porte comme ça. Et malgré le fait que j'ai ouvert toutes les portes, le coffre à l'arrière reste toujours verrouillé, ce qui permet d'augmenter un peu la sécurité du véhicule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501